Merci beaucoup, merci à TDS de m'inviter dans cet événement. Donc moi je m'appelle Elmi Raïs, je suis le practice leader du métier de cybersécurité au sein d'Explio Group. Je suis de la promotion INSAT en 2004. Je suis actuellement président du chapitre français de l'ICSquare, qui est une organisation dans le domaine de la formation et puis c'est une institution très reconnue dans le domaine de la cybersécurité. Donc moi je suis président du chapitre français. Je suis également membre de l'advisory board du Forsecure Rail, qui est un projet européen dans le domaine de la sécurité ferroviaire. J'ai eu la chance d'être membre fondateur de plusieurs entités un peu partout dans le domaine de la cybersécurité. J'étais parmi les quelques premiers qui ont rejoint l'Annecy avant sa création officielle et puis durant ma carrière j'ai pu participer à des projets pour créer des entités de cybersécurité en France, en Tunisie et un peu dans le monde. Je suis expert sécurité avec plus de 18 ans d'expérience et puis je suis speaker et panalyste dans plus de 60 événements un peu partout dans le monde sur les différentes thématiques cybersécurité. Alors qui sommes-nous ? Expleo aujourd'hui est un groupe qui compte plus de 15 000 ingénieurs un peu partout dans le monde. Sur 25 pays, nous avons des métiers cybersécurité qui touchent tout ce qui est classique, IT classique, mais également sur des sujets que ce soit l'aéronautique, space and defense, automobiles, industrielles, maritimes, etc. Nous faisons 1,2 milliard de chiffres d'affaires, nous couvrons 25 pays, comme je viens de le dire, nous avons pas mal de clients très prestigieux dans différents domaines industriels. En cybersécurité, nous sommes une centaine de personnes, donc l'équipe avec laquelle je travaille en cybersécurité, nous sommes une centaine de personnes. Les casques-forces les plus importantes sont entre la France, l'Inde, les Pays-Bas, l'Houké, l'Allemagne, et pourquoi pas en Tunisie dans quelques années. Et donc nous avons pas mal de centres de services qui sont certifiés, ils ont 27001, PCI, DSS, etc. Alors c'est juste pour vous donner une idée, donc voilà comment on adresse nous la cybersécurité, on va prendre par exemple une voiture connectée, un train connecté, ou on prend un device qui est connecté. En fait, l'idée pour nous, c'est d'apporter de la cybersécurité dans tout cet écosystème, que ce soit dans l'IoT, que ce soit dans l'industriel, que ce soit dans l'embarqué, que ce soit dans le cloud, dans les data centers, dans l'applicatif, ou pour les utilisateurs, pour apporter de la sensibilisation pour les utilisateurs. Donc l'idée pour nous, c'est de protéger tout cet écosystème par où transitent les données ou les accès vers ces équipements connectés. Voilà pour la partie commerciale. Maintenant, je vais vous présenter, l'idée de la présentation, c'est de te poser des points de réflexion. L'idée pour moi, dans cette présentation-là, c'est de vous donner un état des choses, et puis comment on va réagir par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Inutile pour moi de vous dire que la cybersécurité, c'est important, etc. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous donner, de partager avec vous, de partager avec vous des points de réflexion, des idées sur la manière avec laquelle on doit gérer la cybersécurité en 2021. Donc, quelques statistiques. Aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de ransomware et le nombre d'attaques ransomware a été multiplié par 7 l'année dernière. 41 % de ces ransomware visent des organisations dotées de réseaux de technologies opérationnelles, de l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés qui sont ciblées par des ransomware ont déjà des proxys, des firewalls, des IDS, ont déjà des choses, des antivirus. Donc, malgré tout ça, le nombre d'attaques ransomware a été multiplié par 7. Ce ne sont pas des entreprises qui sont exposées comme ça sur Internet. Donc, c'est un premier point de réflexion. Ça, c'est un exemple qui va vous traduire ce que je viens de dire. Colonial Pipeline, par exemple, il y a quelques semaines, a été attaquée. Elle a payé 4,4 millions d'euros, mais elle n'a rien reçu. L'attaque sur Soprasteria, l'année dernière, a coûté en impact 50 millions d'euros, pratiquement impact business, que ce soit en termes de frais de remédiation, mais également tous les travaux qui sont réalisés pour reprendre l'activité normale, l'arrêt des personnes qui ne font rien du tout pendant un certain moment, qui ne sont pas actives, je veux dire, ils ne sont pas opérationnels. Il y a les pénalités sur les contrats, il y a des SLA à respecter, etc. Et Soprasteria est un des intervenants majeurs en cybersécurité en France et partout dans le monde. Je ne pense pas que Soprasteria n'est pas à protéger. Soprasteria, le système d'information de Soprasteria se dote de moyens de protection qui sont au niveau des prestations qu'elle propose. L'attaque Sunburst, la fin de l'année dernière également, a touché le département Homeland Security, qui est pratiquement comme ministère de l'Intérieur en Tunisie, le Department of Defense, le ministère de la Défense, l'Agence pour les services nucléaires, Security Administration, en fait, il y a également l'Agence nucléaire, etc. Et ces agences-là disposent de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils font. Au niveau technique, je parle. Un autre exemple, dans un contexte d'ouverture vers les systèmes externes, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a l'année dernière uniquement sur la partie industrielle. Donc, je vous parle, il y a plus de 400 vulnérabilités avec une augmentation de 10% par rapport à l'année d'après. 75% de ces vulnérabilités-là sont critiques et 70% de tiers, c'est-à-dire plus de deux tiers, sont exploitables à distance. Ceux qui créent, qui travaillent sur ces vulnérabilités, qui les identifient, cherchent quelque chose et puis cherchent un vecteur d'accès à ces objectifs-là. Ça, c'est un autre exemple. Donc, aujourd'hui, vous avez des voitures qui sont des voitures avec des lampotainments, donc beaucoup d'interactions, vous pouvez vous connecter avec votre voiture sur la clé USB, vous allez à Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ça, c'est un exemple, c'est un proof of concept d'une attaque ransomware qui cible une voiture. Donc, demain, vous allez ouvrir votre voiture et donc sur le dashboard, sur le tableau de bord, sur l'infotainment, vous allez trouver un QR code pour payer en Bitcoin la rançon pour pouvoir utiliser votre voiture. Et puis, ça, c'est un autre exemple sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, en cybersécurité, on commence de plus en plus à utiliser l'intelligence artificielle, deep learning, machine learning, etc. Et puis, les pirates informatiques, maintenant, utilisent l'intelligence artificielle. Demain, ça sera peut-être une machine contre une machine, une intelligence artificielle contre une intelligence artificielle qui vont se battre. Et puis, donc là, par exemple, ça, c'est comment certaines attaques peuvent biaiser, peuvent tromper une intelligence artificielle qui est utilisée, par exemple, dans le domaine automobile. Donc, ce qu'on voit, par exemple, il y a des attaques comme le break attack, freezing attack, ce sont des attaques dans lesquelles on peut tromper l'intelligence artificielle. Et puis, même la voiture elle-même, qui est basée sur une conduite autonome, pourrait être trempée et pourrait donc causer des incidents ou des accidents, ou se faire détourner, ou être utilisée de façon mal intentionnée. Donc, que ce soit au niveau des fréquences radio, que ce soit au niveau des panneaux, que ce soit au niveau peut-être d'utilisation sur les composants de connectivité, on pourra avoir un impact sur la personne qui est dans une voiture autonome, qui se base essentiellement sur l'intelligence artificielle. Un autre exemple que j'utilise beaucoup dans mes présentations, ce sont des appareils dans le domaine médical, soit d'anesthésie, équipements de cardio, qui sont, donc les chercheurs ont trouvé plusieurs vulnérabilités qui touchent ces composants. Donc, des composants dans un hôpital, qui peuvent être impactés par des vulnérabilités, parce que ces équipements n'ont pas été conçus de façon à ce qu'ils soient sécurisés. Et donc, que ce soit des stimulateurs cardiaques, de l'IRM, des appareils d'imagerie médical, tous ces équipements-là sont vulnérables. Et ça, c'est un exemple, juste pour vous donner une idée. Donc, dans un avion, on trouve de temps en temps des composants qui sont obsolètes, qui vivent avec l'avion pendant 50 ans, comme ici, ce que vous voyez dans le Defcon, dans l'Aero Village, une équipe de cybersécurité qui a pu accéder à un avion, d'un Boeing 747 de British Airways. Donc, il a découvert qu'il y a dedans des disquettes encore qui datent d'un certain moment et qui sont, malgré que la technologie aujourd'hui a bel et bien avancé, mais ces disquettes sont encore utilisées. Ce qui veut dire que certains composants qui traitent de la donnée, qui volent avec la donnée, comme les satellites, par exemple, les satellites aujourd'hui qui traitent vos données, parfois de l'Internet, qui a de la communication, des satellites qui sont en orbite avant même que la cybersécurité n'existe. Donc, c'est un gros challenge, la gestion des obsolescences, la gestion de la technologie qui est dépassée est extrêmement compliquée à notre niveau. Dernier slide sur la partie existante. Donc là, c'est le gap, c'est le manque de ressources en cybersécurité dans le monde. Ce que vous voyez ici, dans le monde, nous avons plus de 4 millions de postes en cybersécurité non pourvus aujourd'hui. En Europe, nous, on a près de 300 000 postes non pourvus, donc il y a énormément d'opportunités. Au Canada, le nombre d'experts de sécurité, c'est un manque énorme. Moi, je n'arrive pas à recruter au Canada, donc on est en train de chercher des consultants au Canada. Le marché est extrêmement tendu. Donc, c'est un marché tendu, les ressources sont très, très rares, très, très rares. Et on a, par exemple, au Nasie, c'est un, parce que Singapour est devenu un framework de cybersécurité dans le monde, donc il y a un manque énorme, ce qui veut dire que les ressources sont rares et qu'il faut faire avec, il faut vivre avec. Donc, on ne peut pas aujourd'hui couper Internet ou couper la connexion, mais il faut vivre avec les moyens de bord. Je commence généralement mes présentations par vous faire un tout petit peu peur, vous donner l'idée, l'idée réelle et factuelle des choses. Alors, on va avancer un tout petit peu aujourd'hui avec des choses plus concrètes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, malgré les moyens, on a vu tout à l'heure que les sociétés qui ont été attaquées, ce n'est pas n'importe qui. Le ministère de la Défense aux US, Soprasteria, l'agence nucléaire aux US, ce n'est pas des sociétés, ce n'est pas des PME ou des TPE, c'est des gros organismes. Alors, il faut savoir, en moyenne, aujourd'hui, selon le M-Trends, qui est le rapport publié par FireEye à la fin de chaque année, le Median Time to Discovery, ça veut dire le temps moyen de découverte d'une attaque, il est de 66 jours dans notre zone à nous, Europe, Middle-Est, Africa, ce qui veut dire entre le déclenchement d'une attaque sophistiquée ou avancée et sa détection, on est à trois mois. Et encore, ça a été 145 jours il y a quelques années. Donc, déjà, on a réduit de trois pratiquement, ou de deux, ce gap-là. Donc, entre les pirates, ils vont commencer leur attaque, et nous, il y a 60 jours de fenêtres d'activité. Ce que dit également l'Institut Ponemon, c'est que 17 000 alertes par semaine sont traitées dans les systèmes d'information classiques, dans les systèmes d'information communs, il y a 17 000 alertes, que ce soit sur les moyens de détection, sur les firewalls, sur l'actualité, sur le proxy, l'antivirus, sur l'IAM. Donc, l'ensemble de ces composants-là génèrent ce nombre-là d'alertes par semaine, uniquement 4 % sont traités. Donc, les moyens humains qu'on met en place, c'est vrai qu'on a des outils et tout, mais les moyens humains qu'on met en place ne peuvent traiter que moins de 5 % de ces alertes-là. Alors, un autre sujet, donc là, ce que vous voyez, c'est une stade de checkpoint qui dit qu'on a, sur leur réseau, sur leur réseau d'intelligence, ils ont recensé plus de 106 malwares non connus toutes les heures, 34 malwares téléchargées, un malwares téléchargé toutes les 34 secondes. En fait, on vit avec des bactéries, on vit avec un ensemble de choses qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, de façon quotidienne. Alors, ça, c'est un exemple qui revient tout à l'heure par rapport à ce qu'on a dit, ça, c'est la vraie vie. Donc, là, vous avez une équipe sécurité, c'est ce qu'elle voit tous les jours, c'est ce qu'elle traite pour le SOC, par exemple. Si vous avez un CM, c'est ça ce qu'ils voient, des alertes du rouge, du vert, des alertes parfois corrélées, non corrélées, des containers, pas les choses automatisées ou pas, mais ce n'est pas simple. C'est comme si vous êtes dans une voiture et vous avez une caméra, les retroviseurs, tous les miroirs que vous pouvez utiliser. À un certain moment, vous avez le dashboard, vous avez le GPS, à un certain moment, vous ne savez pas quoi regarder. Il faut être bien synchronisé pour choisir qu'est-ce qu'on va regarder et comment on va gérer tout ça. Ça, c'est un exemple qui vous donne, par exemple, ça, c'est un système d'information dans le domaine ferroviaire. Dans le domaine ferroviaire, on a énormément d'informations, que ce soit dans comment je gère les tickets, je vais vendre des tickets, cette vente de tickets, elle va se connecter sur le… Elle va partager cette information pour savoir si cette place-là, elle sera entre Sous et Tunis uniquement réservée. Est-ce que je peux la reprendre pour, par exemple, entre Tunis et Sous pour la prendre, par exemple, entre Sous et Sfax ou pas ? Il y a toute la partie opérationnelle concernant le système de signalisation, les systèmes de commandes et de contrôles, c'est-à-dire le train, il est connecté, il communique avec une communication radio, mais il y a d'autres communications qui peuvent être faites. Il communique avec son centre de commande. Il y a dans les trains en Europe, généralement, on trouve des communications en Wi-Fi, donc vous pouvez vous connecter en Wi-Fi, vous pouvez accéder à une connexion Internet ou accéder aux différents services qui sont aux restos, par exemple, faire des commandes, faire des choses. Il faut que ça, ce soit complètement isolé du système de onboard de la partie contrôle-commande. Il y a le système des râches, il y a le système administratif, donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Il faut gérer, il faut savoir gérer tout ça. Ce qui veut dire aujourd'hui, donc si on pose les constats maintenant, on a une surface d'attaque de plus en plus large, d'accord ? On a des données IT classiques, on a des données qui sont hébergées dans le cloud, on a des données sur l'IoT, on a des données sur des composants qui bougent, sur des composants industriels, qui se connectent en Wi-Fi, en Bluetooth. On a des nouvelles technologies qui nous ouvrent, donc des nouvelles opportunités et de nouveaux risques et de nouvelles menaces. On a des choses qui vont vivre, parce que, par exemple, dans un hôpital, supposons que moi, je suis RSSI d'un hôpital, on a l'IRM qui est connecté, pour lequel il faut faire de la télémaintenance. Cet IRM-là, il doit vivre 30 ans, 40 ans, avec les composants. Donc, il faut juste gérer les obsolescences dans cet IRM-là, dans cet appareil-là, parce qu'il est accessible à distance. Donc, aujourd'hui, on a peu de moyens de filtrage et de priorisation. Qui fait quoi ? Comment ? Moi, j'ai 17 000 alertes. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je les traite par priorité ? On est sur un chaos opérationnel. Ça veut dire qu'on a plusieurs alertes, peu de ressources et de compétences. Il y a certaines technologies qui passent par une mort cérébrale. L'antivirus, par exemple, va vers une mort cérébrale. Il ne va plus exister tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les attaques ransomware ont ciblé des entreprises qui ont les dernières technologies au niveau de la détection anti-malware. Et puis, on a des failles critiques, des attaques sophistiquées. Il y a des adversaires avec une avance de phase qui savent ce qu'ils font, qu'ils ont découvert des vulnérabilités. Ils ont découvert des vulnérabilités. Ils vont les utiliser pour réaliser les attaques. Et puis là, ce que je souhaite toujours partager, ce slide-là, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'experts de sécurité, on pense qu'on va acheter des appliances, des solutions. On va les déployer, c'est fini. Et on est sécurisé, on est protégé, on investit. Donc, quand on parle ensemble, nous, on a fait 200 000 dinars ou 300 000 euros dans telle technologie, j'ai fait intervenir telle boîte. On pense qu'appliance, appliance, solution, ça marche et puis ça va marcher. Alors, contre des personnes qui sont déterminées, qui partagent des infos, qui utilisent de la cybercriminalité comme des services, qui sont en avance de phase, qui sont déterminées, qui sont très compétents sur ce qu'ils font. D'accord ? Et nous, on pense que juste des appliances, déployer, acheter, c'est largement suffisant. Alors, face à tous ces constats-là et cette position-là, quelles sont les choses qu'on peut faire aujourd'hui ? Comment on peut se positionner ? Alors, je ne prétends pas vous présenter une démarche globale, une stratégie, l'idée pour moi, c'est de partager, de poser quelques idées, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on puisse échanger. Donc, premièrement, à mon sens, il faut arrêter l'obsession, de toute façon. La CIA s'est fait attaquer, le ministère de l'Intérieur des US s'est fait attaquer, la Bercy, ici en France, s'est fait attaquer, l'Élysée s'est fait attaquer. Donc, nous, de toute façon, on se fera attaquer, tôt ou tard. D'accord ? Donc, il y a un ancien directeur de la FBI qui disait qu'il y a deux types d'entreprises, celles qui ont été attaquées et celles qui le seront. Donc, il faut arrêter l'obsession et vivre avec ces bactéries et dire, de toute façon, on va être attaqué. L'idée, c'est de savoir quand. D'accord ? Donc, il faut, voilà, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau des managers de la cyber, de la direction ou des managers de la cyber, il faut vivre avec ce risque-là et dire, de toute façon, un jour ou l'autre, on va subir une attaque. Donc, l'idée pour moi, c'est de vivre avec ça, mais le savoir comme mon objectif, c'est de réduire au maximum la fenêtre d'attaque. Donc, en cybersécurité, aujourd'hui, on a deux paramètres très importants, time of detection, time of response. Quand est-ce que je détecte ? Quand est-ce que je réponds ? Je réponds. L'idée, c'est de ne pas donner une fenêtre très large au pirate afin qu'il fasse ce qu'il veut. Et puis, pendant plusieurs jours, il y a certaines attaques sophistiquées, je n'ai pas voulu partager tout le rapport des M-Trends de FireEye, mais il y a certaines qui durent plus de 700 jours, des attaques qui durent assez longtemps. Mais l'idée dans laquelle je vais me positionner et le KPI que je vais mettre en place aujourd'hui pour juger toute ma stratégie de sécurité, pour juger mon SMSI, c'est le temps de détection et le temps de réponse dans un incident de sécurité. Je dis, voilà, le pirate, il a commencé telle date. Nous, on a pu détecter et répandre telle date. Donc, l'idée, c'est de réduire au maximum cette fenêtre. Mais maintenant, donc voilà, ça, c'est que je définis mon objectif. Mais maintenant, comment je vais faire ? Comment je vais raisonner ? Comment je vais planifier ? Comment je vais faire ? Comment je vais traduire ça ? Parfois, l'humanité passe par une certaine virtuosité qui dépasse le temps, qui transcende le temps, l'espace, etc. En cybersécurité, on se base énormément sur des concepts qui sont militaires. Et le fondateur des bases et des stratégies militaires est Sun Tzu, donc avec son livre « L'art de la guerre » qui a été écrit depuis, je ne sais pas, 2000 ou 3000 ans, dans lequel plusieurs principes et plusieurs concepts de cybersécurité se basent sur ce livre-là et les concepts, ce qui est dit dans ce livre. Moi, je trouve qu'il y a une citation qui a été dans ce livre-là qui est très intéressante, qui est extrêmement intéressante et pertinente. Qu'est-ce qu'il dit, Sun Tzu ? Il dit « Know yourself », c'est-à-dire si tu te connais, « Know your enemy », c'est-à-dire si tu connais l'ennemi, ton ennemi, « A thousand of battles, a thousand of victories », si tu te connais, que tu connais ton ennemi, tu fais mille batailles, tu gagnes mille fois, d'accord ? On va voir comment on va traduire cela maintenant, qu'on va le traduire. Comment tu vas te connaître ? Moi, à mon sens, on va se connaître, nous, par le fait de faire classiquement, de façon très simple. On est perdu là, on est dans une incertitude, on ne sait pas quoi faire, tout le monde s'est fait attaquer, moi, je dois rendre des comptes, je dois protéger mon entreprise, comment je vais faire ? Donc, je dois, premièrement, et de façon basique, revenir au fondamental, faire l'analyse de risque, connaître, c'est quoi, mes risques les plus importants, les impacts conséquents, comment je peux faire lorsque je vais gérer ces risques-là. Je les identifie déjà, mais quand je vais les identifier, je vais identifier également mon patrimoine, mes assets. J'ai pas mal d'expérience sur la réalisation d'audits, et je peux vous dire que sur la grande majorité des cas, parfois, on tombe sur des assets que personne ne connaît. Je ne sais pas, mais c'est quoi ce truc-là, ça existe depuis, mais c'est qui qui a accédé à ces données-là, c'est qui qui les a créées, c'est qui qui a créé cet asset, ce serveur ? Parfois, on est dans pas mal de cas, dans énormément de cas, on est sur ce scénario-là. Je dois connaître et maîtriser mon patrimoine, je sais exactement où sont mes actifs et où sont mes données, parce que parfois, on a des données qui sont dans le cloud, on en a d'autres ici, on a d'autres en local, on a aussi des clés USB sur OneDrive, donc il faut que je sache exactement où sont mes données. Et je connais également la criticité et la classification de chaque donnée et de chaque asset. Donc, je dois me connaître, connaître mes risques, connaître mes données, connaître mes assets. Je dois savoir le propriétaire de chaque asset. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, l'IRM aujourd'hui, c'est la propriété de qui dans un hôpital ? Les caméras, c'est la propriété de qui, pardon ? C'est les moyens généraux ou c'est le RSI ? Pourtant, c'est un équipement avec une adresse IP, avec des personnes qui accèdent à distance, qui héberge les données personnelles. Donc, à ce moment-là, il faut décider. C'est qui s'occupe de mettre à jour toute la plateforme de caméras et puis qui a accès à ces données-là, l'écrasement des données. Donc, cette responsabilité-là, il faut qu'elle soit définie. Et sur l'IoT, il y a un grand débat sur la propriété. C'est qui qui est propriétaire des IoT, des composants connectés dans une entreprise ? Donc, je connais mon patrimoine, je connais mes risques, mais je connais également mes tendances d'achilles. Ça veut dire que je peux connaître toutes mes faiblesses. Je connais là où je suis faible. Je suis faible. Par exemple, si je manque d'expertise, je ne me casse pas la tête, j'externalise. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va venir tôt ou tard, même si sur des marchés qui résistent encore, l'externalisation, sur les socles, par exemple, c'est quelque chose qui doit être poussé. Il n'y a pas d'autre solution. Je manque de temps, je manque de ressources, j'optimise mes efforts. Pourquoi je me casse la tête ? Je me concentre sur l'essentiel. Je sais que ces types d'assets sont plus importants que les autres. Donc, même si je fais perdre, j'ai une attaque de délits de service. Je perds une partie, ce n'est pas grave, je me concentre sur l'important, sur l'essentiel. J'optimise mes efforts, je me concentre sur ce qui est important. Comment je me connaître mon ennemi ? Donc, je vais chercher des failles de sécurité, je fais les veilles en vulnérabilité en menace, je vois les dernières tendances d'attaque, je fais du threat intelligence, threat information, je collecte des informations, je connais ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les risques et les menaces qui tournent autour de moi et qui peuvent cibler mon environnement ou mon contexte. Alors, quelle stratégie de façon globale ? Je ne prétends pas donner une stratégie, mais là, je pose les idées. Alors, pour moi, pour résumer, on fait ce qu'on appelle risk-based defense strategy, donc on va baser la stratégie de cybersécurité sur le risque. inutile d'aller chercher d'effondre tout le patrimoine, il faut se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui peut toucher la pérennité d'entreprise ou son image ou son chiffre d'affaires ou son existence. C'est ce qui est plus important. Donc, je sais gérer mes assets, je fais de la security by design, by default, je bâtis une stratégie sur ce qu'on appelle le zero trust, donc aucune confiance à personne. Bâgé sur la defense in depth, on verra tout ça tout à l'heure, je revois mes besoins à sécurité parce que je n'ai pas des besoins qui sont de façon holistique et globaux pour tout le monde et je mets, à part la risk-based stratégie des modélisations de menaces, des scénarios dans lesquels je vais déployer des scénarios pour pouvoir tester la résilience dans mon système. D'accord ? Alors, pour l'analyse de risque, ce qu'on voit dans beaucoup de pays qu'il y a utilisation surtout pour les pays francophones de méthodologie comme EBIOS et MEARI, EBIOS-RM est une version à jour d'EBIOS qui est intéressante et qui a été résumée et qui est pertinente aujourd'hui au niveau des résultats, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, je ne peux pas appliquer, par exemple, moi, EBIOS surtout, aujourd'hui, malheureusement. Donc, il y a d'autres méthodologies. Stride pour la modélisation des menaces, Tara pour tout ce qui est industriel, il y a l'approche du NIST, EVEN, donc il y en a pas mal. Il ne faut pas se content, se restreindre à une seule approche, il faut qu'elle soit ISO 27005 compliant, bien sûr, mais il y a d'autres idées qui sont plus applicables à notre contexte. D'accord ? Donc, il ne faut pas se concentrer et dire, voilà, moi, je n'ai pas pu appliquer EBIOS, donc voilà, moi, je vais la laisser, puis l'analyse de risque n'est pas applicable. Non, 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 il y a des approches qui sont applicables. Donc, il y en a énormément, puis il y a beaucoup d'expérience et de retour d'expérience sur ces médias de logique. Pour la partie besoin de la cybersécurité, donc aujourd'hui, quand on raisonne au niveau de l'expression de besoin de la cybersécurité, donc dans les années 60, 40, 50, dans le milieu du siècle dernier, ont été utilisés, donc les besoins de la cybersécurité étaient basés sur l'intégrité, la confidentialité et l'exploitation. Après, petit à petit, au fur et à mesure, les besoins ont été enrichis pour ajouter de nouveaux concepts. Donc, ce modèle DIC a évolué dans le temps et pour aller directement vers ce que je souhaite vous dire, donc aujourd'hui, quand on raisonne au niveau cybersécurité pour faire de l'analyse de risque, on pourra une expression de besoin pour savoir dans un projet comment je vais faire, il ne faut pas uniquement se baser sur le DICP, disponibilité, intégrité, confidentialité, intégrité, disponibilité et preuves, mais également sur d'autres paramètres. Comment j'assure mes CIDP avec la traçabilité, évidemment, DICT ou DICP ? Comment je vais assurer la possibilité de superviser cet asset, cet actif ou ces services ? Comment je peux l'administrer ? Comment je peux gérer l'authentification, l'habilitation, le contrôle d'accès ? Quand je définis mes besoins en cybersécurité, il faut que je prenne plus de paramètres parce que, OK, j'ai mis en place par exemple tous les moyens, mais si je n'ai pas la possibilité de superviser, d'administrer, de mettre à jour, de maintien en condition opérationnelle, de maintien en condition de sécurité, ça pose réellement un problème. l'attaque de Sony il y a quelques années où des terras de scénarios, de films et de produits Sony ont été exfiltrés, ils avaient tout ce qu'il faut, ils avaient tout ce qu'il faut, ils avaient, c'est-à-dire la sandbox de FireEye a détecté l'attaque, mais personne n'a regardé, personne n'a eu le temps de regarder, d'accord ? parce qu'ils n'avaient pas le temps. Un autre concept de principe militaire de base, c'est ce qu'on appelle Defense in Depth, défense en profondeur, donc on ne peut pas concentrer tous les contrôles de sécurité dans un seul point en disant qu'on a fait de la sécurité, mais il faut les faire sur toute la cinématique d'accès à une donnée ou à un instant, au niveau périmétrique, au niveau des applicatifs, au niveau d'accès au réseau, système applicatif, données, gestion d'authentification, etc. Donc, en fait, on peut pour chaque, l'applicabilité, enfin l'application, la déclinaison de la défense en profondeur, elle est faite sur plusieurs manières. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra définir et décliner, mais l'idée intéressante dans la démarche, c'est comment je fais plusieurs contrôles, je fais plusieurs checks et je ne me contente pas de dire j'ai chiffré la donnée, donc c'est bon. Donc, je fais plusieurs checks jusqu'à ce que j'arrive à la donnée elle-même ou l'accès bien. Un autre principe, depuis la fin 2019, donc on parle que, depuis 2019, on parle du modèle Zero Trust, donc plus de confiance à personne. Donc, comment je peux traduire ça de façon simple ? Le fait de dire, moi, j'ai un partenaire, je fais un VPN site à site, j'ai confiance en lui, on a fait les contrats, il a son plan d'assurance sécurité, etc. Donc, on fait un VPN site à site et puis on s'ouvre comme si on était deux réseaux différents parce qu'il me fait, il me traite des données, il me développe, donc il héberge, etc. Ça, c'est fini. C'est fini. Donc, on va le considérer comme une source de menace et on va appliquer des contrôles, quels que soient, que ce soit pour quelqu'un qui est un partenaire, comme si pour un système ou un process ou tout autre concept et sujet, ce qu'on appelle dans le contrôle d'accès, sujet cyber sécurité. sujet et objet. Un autre principe, ce qu'on appelle le security by design, il s'est avéré, je peux vous faire un retour d'expérience, que malheureusement, ça coûte beaucoup moins cher d'embarquer la cyber sécurité dans le cycle de vie d'un produit, d'un projet, ça coûte beaucoup moins cher que de faire un test, de test de vulnérabilité ou faire un test d'intrusion à la fin et aller corriger les vulnérabilités. Ça coûte énormément cher au niveau des ressources, au niveau des charges, au niveau du temps. Donc, security by design et d'ailleurs, aujourd'hui, dans toutes les nouvelles normes, 21.434, 21.443, sur les RGPD, sur toutes les nouvelles normes, les standards, tous les nouveaux standards, donc le concept lui-même est imposé. Security by design, security by default. On a vu les concepts de base, les piliers sur lesquels on va se baser. Maintenant, quelles sont les pratiques coopérationnelles, qui peuvent être des outils intéressants sur lesquels on peut se baser pour mieux faire, pour mieux faire devant toute cette incertitude, devant toute cette plaque visqueuse, cet environnement, ce contexte, cette gruyère dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a six principes, six principes, l'optimisation, priorisation, automatisation, anticipation, visualisation, et puis la chasse, et puis aller créer des baselines, se reconnaître nous-mêmes. Donc, optimiser, prioriser, j'ai pris un exemple. Donc ici, par exemple, je fais des scans de vulnérabilité, d'accord, avec par exemple, Messus, par exemple. Je ne peux pas traiter 566 vulnérabilités, ce n'est pas possible. Donc, je dois prioriser quelles sont les vulnérabilités que je vais traiter. Je traite en priorité, par exemple, les vulnérabilités qui touchent les actifs les plus critiques ou ceux qui sont exposés sur Internet ou peut-être des vulnérabilités qui sont exploitables. Pas toutes les vulnérabilités sont exploitables. Non. Il y a des proof of concept, parfois, il y a des exploitations possibles, mais pas toutes les vulnérabilités sont exploitables. Donc, je peux les prioriser. Je peux mettre une politique pour prioriser mes failles de sécurité. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ce n'est pas impossible. Donc, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire en priorité. Donc, je peux utiliser tous ces paramètres-là ou par exemple, toutes les failles qui ont plus de 60 jours, je les traite en priorité parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas été exploitables à un certain moment. Après 60 jours, très probablement qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, je peux mettre ma politique, je peux dire, voilà, dans le patch management, voilà, à priori, comment on fait nos métriques pour identifier les vulnérabilités les plus critiques. Alors, certains outils comme NXPOSE, comme Nessus, comme Insight VM de Rapid7, quand il sort les vulnérabilités, il vous donne des petites icônes pour savoir est-ce que sur Metasploit, par exemple, il y a un pélote ou pas, est-ce qu'il y a un malware ou pas. Donc, directement, vous savez quelles sont les vulnérabilités qui pourraient être utilisées par des pirates ou l'achalandage des pirates avec lesquelles vous allez faire des combats quotidiens. D'accord ? Donc, ces outils-là, cette propriété-là, elle est très utile dans la vraie vie opérationnelle. Un autre exemple, c'est la priorisation. C'est l'automatisation. Alors, on peut faire par plusieurs manières l'automatisation. Ici, ce que vous voyez, c'est un exemple, c'est un use case où, par exemple, on a un utilisateur qui se connecte sur Internet, il va télécharger, il accède à des sites, des sites, par exemple, reconnus comme des sites malveillants ou dans lesquels on peut trouver des virus ou des choses de ce type-là. Donc, le proxy va envoyer une alerte au CM. Le CM, il reçoit cette alerte-là. Il va voir que, par exemple, il y a deux ou trois, quatre accès de la même adresse IP vers des sites de commandant de contrôle serveur, des sites de malware, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une requête et il va demander à l'EDR sur la machine de faire des choses, d'analyser, d'investiguer de façon automatique. Donc, moi, en tant qu'humain, dans mon SOC ou dans mon activité opérationnelle, je commence l'incident par une bonne partie qui a été déjà automatisée. Ça veut dire une alerte, une corrélation, une investigation automatisée. Je reçois mes alertes qualifiées, quantifiées. D'accord ? Et à ce moment-là, j'interviens. Donc, je minimise toute la partie de traitement manuel de ces choses-là. D'accord ? Donc, ça, ça pourrait être un scénario. Donc, on peut le décliner sur plusieurs manières, mais plusieurs scénarios peuvent être réalisés. Un autre scénario, donc, il y a plusieurs outils d'orchestration aujourd'hui. Donc, on a supposé aujourd'hui que vous avez plusieurs outils de cybersécurité, des composants qui sont déployés dans le réseau et dans le système d'information. On a également le CIEM qui est le pilier de la partie supervision, mais au-dessus du CIEM, on peut faire un composant qui permet de faire de l'orchestration. Donc, il y a des solutions open source, des solutions commerciales, mais qui peuvent nous aider à automatiser des playbooks. par exemple, un exemple simple. Je prends l'exemple d'un utilisateur qui vous envoie une alerte. Pas forcément en relation avec ça, mais ça répond aux besoins. Donc, on a un utilisateur qui reçoit par mail un fichier PDF. Donc, il a peur, parce que vous l'avez sensibilisé, etc., il a peur de ce fichier PDF, il va vous l'envoyer. Donc, vous, vous allez recevoir ce fichier PDF, vous allez l'envoyer sur une sandbox, analyser, voir le comportement, machin, et puis après, répandre le gars pour lui dire c'est un malware, c'est pas un malware, c'est normal, c'est pas normal, peut-être faire du reverse engineering. Et ici, tout ce process-là qui prend du temps, une demi-journée, deux heures, trois heures, donc on peut l'automatiser. Ça veut dire, au niveau de notre orchestrateur, en open source, par exemple, en se basant sur DI, sur un outil de ticketing, etc., dès qu'il reçoit un mail avec le title et un fichier joint, donc il va prendre le fichier joint avec le script, il va aller calculer, par exemple, son MD5 ou son hash, l'envoyer à VirusTotal, récupérer le résultat, analyser le résultat, et puis envoyer la réponse à l'utilisateur. Ce process-là peut être automatisé, parce que ça vous fait gagner du temps. C'est pas complet. Alors, c'est un tout petit peu, ça veut dire, au niveau technique, il y a des choses à faire, mais généralement, c'est quelque chose qu'on pourra automatiser. Donc, celui qui est dans l'activité opérationnelle, dans le traitement quotidien, il ne va pas perdre une demi-journée pour répondre à quelqu'un sur un mail et pour le traiter. Donc, il commencera son incident après toute la partie qualification. Ça fait gagner énormément de temps et on lui donne le temps pour se concentrer sur l'essentiel, ce que j'ai dit, focus on what matters. Donc, on se concentre sur l'importance. Donc, pour également continuer à être proactif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut anticiper, anticiper avec le collecte d'informations sur le Darknet, sur les tendances d'attaques, threat intelligence. Donc, il y a plusieurs types de sources en mode OSINT, en mode open source qui peuvent vous informer sur ce qui se passe aujourd'hui sur le cyberespace, au niveau des attaques, des IOC. Donc, vous avez le projet MISP qui est une source très, très intéressante sur l'ensemble d'attaques qui est en cours, qui peut vous envoyer énormément d'informations sur ce qu'on appelle les IOC, les indicateurs de compromission. Vous pouvez les utiliser que ce soit les adresses IP, les MD5, les fichiers, les MD5, les clés de registre, les domaines. Donc, on peut enrichir automatiquement les firewalls. Par exemple, on peut dire quand on a une plateforme de threat intelligence, dès qu'on reçoit le flux, on va aller, par exemple, faire un script sur notre firewall en disant le flux qui est reçu, on va le bloquer pendant les adresses IP qui ont été identifiées malveillantes, on va les bloquer automatiquement pendant un, deux, trois jours, quatre jours, ça dépend de la politique et puis du type de l'alerte. Mais moi, si quelqu'un a été attaqué et a partagé cette adresse IP-là en disant je me suis fait attaqué par cette adresse IP-publique, moi, automatiquement, je la bloque, je n'ai pas besoin de recevoir des requêtes de cette adresse IP-là. D'accord ? Donc, on peut automatiser avec cette anticipation. Donc là, par exemple, ici, on peut imaginer que lorsqu'on reçoit, si on a des EDR, on a des outils de handpoint, de protection handpoint comme CrowdStrike, Tetris, Incase, le Traps de Palo Alto, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, par exemple, dès qu'on reçoit un flux, donc on peut automatiser, on envoie, par exemple, le MD5 vers tous les endpoints pour savoir ce fichier-là, est-ce que quelqu'un l'a traité ? Est-ce qu'il y a un PC qui a reçu ce fichier-là ? Et donc, directement, dès qu'on a ce flux-là, on peut aller directement savoir est-ce que dans notre parc, on a une liste d'IOC qui existe déjà. Vous avez l'ANSI en France, en Tunisie ou ailleurs, elle publie des alertes de temps en temps en disant, suite à l'alerte que j'ai reçue, juste l'incident, voilà les IOC des attaques, donc automatiquement, on va les recevoir et on va les analyser dans le parc pour voir est-ce qu'on a ces traces d'attaques dans le parc. Donc, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, donc aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure de beaucoup de produits en mode deep learning, machine learning, intelligence artificielle, il y a beaucoup de produits que ce soit, par exemple, Darktrace ou d'autres produits qui permettent de faire un cariotype, un apprentissage de l'activité normale de quelqu'un. Par exemple, on prend un exemple, si on a une assistante de direction qui se connecte tous les jours de 7h du matin, lundi jusqu'à vendredi à 7h du soir, 8h du soir, le fait que son PC commence à générer un trafic dimanche après-midi, pour se connecter sur Internet, ça peut être un premier signal faible qui pourrait être intéressant à traiter. Si on a une connexion SSL pendant 24h sur un serveur, c'est un signal faible, il faut qu'on se demande pourquoi ce signal, pourquoi j'ai un utilisateur qui ne se connecte qu'en SSL, qu'en crypté sur des serveurs. Ces signaux faibles permettent d'anticiper et de chasser, d'identifier s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, un point très important, c'est la visualisation. Quand on voit les alertes venir, soit sur le CIEM, l'orchestration, l'utilité d'orchestration, parfois des lignes, parfois des courbes, c'est compliqué. Maintenant, les faire sortir de façon très simpliste, même si ça vous apparaît un peu simple, ce que je vous ai dit, d'avoir des bulles, des alertes, des choses qui sont rouges, ça permet, ou par exemple, quand on fait le forensic ou le suivi d'un incident, le traitement d'incident, qu'on a des chemins qui sont sur une forme visuelle, ça nous permet de comprendre très bien, mieux en tout cas, la manière avec laquelle la menace est construite avec tout son écosystème, mais également le timeline d'une attaque de l'orchestration. Même si ça apparaît basique, mais vraiment, c'est extrêmement utile. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant toutes ces pratiques au niveau stratégique, organisationnel, mais également pratiques opérationnelles. Ce que je voudrais aussi ajouter, pour ceux qui sont là et qui participent avec nous à cette présentation-là, d'arrêter d'harceler les utilisateurs, nous avons, pendant plusieurs années, en tant qu'expert cybersécurité dit aux utilisateurs, vous êtes le moyen le plus faible, vous êtes la partie la plus faible dans le système d'information, c'est à cause de vous ou à travers vous qu'on accède à mon système, mais finalement, ce n'est pas la bonne approche. ce n'est pas la bonne approche. Il faut remodeler le discours vers les utilisateurs et considérer les utilisateurs comme la première ligne de défense. Il faut les former, les sensibiliser, les former, leur faire confiance également, et puis les armer, c'est-à-dire leur donner pour pouvoir répondre à vos besoins. D'accord ? Les utilisateurs ne sont pas une manasse, ils sont la première ligne de défense. Dès qu'on change de mentalité, on saura qu'on aura dans une entreprise 250 soldats déjà avec nous qui peuvent détecter des activités suspectes, anormales, potentielles ransomware, potentielles activités de fraude, potentielles activités malveillantes au sein de l'entreprise. Après, il faut généralement auditer notre niveau de maturité, que ce soit aujourd'hui du niveau basique, donc aujourd'hui la cybersécurité est traitée de façon fondamentale ou on peut trouver la sécurité traitée de façon fondamentale, jusqu'à la partie prédictive et proactive. Donc, au lieu d'attendre, d'être en réaction à l'idée, c'est d'être proactif que d'être prédictif sur les événements. Par exemple, si on sait qu'on a des assets qui sont un peu partout dans le monde et qu'il y a une campagne de déni de service qui cible mes serveurs ou sont hébergés, je sais très bien que je serai dans cette cible-là et il faut me préparer pour me préparer mon plan d'action. La cybersécurité est tirée pendant plusieurs années, elle a été tirée par deux piliers, la compliance et les risques. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin pour être proactif et prédictif. pour terminer et pour finir par rapport à tout ce contexte d'incertitude dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vais me référer pour terminer à cette citation de Bruce Neher qui est un goût international dans la cybersécurité qui dit que dans un monde d'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça veut dire où sont les données, les informations sur les tendances d'attaque. Donc, on a besoin de prioriser, comprendre, exécuter, prendre des initiatives, décentraliser et puis de commander, de prendre des décisions sans, par exemple, sans entrer dans des complexités ou dans un processus qui sont très, très complexes et très bureaucratiques.